Monsieur le garde des Sceaux, aujourd'hui se déroule la journée mondiale contre l'homophobie. Je voudrais vous interroger sur un phénomène qui nous concerne ici, comme il contribue à répandre la haine au-delà des frontières. Je veux parler de l'absence de régulation effective de certains réseaux sociaux sur lesquels des messages dégradants, des appels à la violence et au meurtre sont diffusés sans réaction efficace des gestionnaires. Il s'agit là d'un des vecteurs principaux de la parole homophobe, mais pas seulement. Racisme, antisémitisme, sexisme, ils trouvent un canal de diffusion trop souvent complaisant. Des associations ont d'ailleurs récemment saisi la justice pour rappeler les gestionnaires de sites à leurs responsabilités. Mais cela sera-t-il suffisant ? Quand plus des trois quarts des signalements sur Twitter sont sans suite, quand des messages insupportables et contraires à nos lois et à toute valeur humaniste sont considérés par Facebook comme non contraires à la politique de modération, quand des montages dégradants de femmes politiques signalées à Twitter se voient juste requalifiées en images risquant de heurter, mais demeurent accessibles, comment est-il possible de prétendre lutter contre homophobie, racisme et sexisme avec efficacité ? Pouvez-vous donc non seulement nous rappeler les dispositifs nationaux existants pour poursuivre les auteurs de ces messages sur les réseaux sociaux, mais également nous indiquer quelles initiatives sont prises ou seront prises pour rappeler les gestionnaires, quelle que soit la protection que leur apporte leur domiciliation à l'étranger, à leurs responsabilités ? La liberté indéniable apportée par les réseaux sociaux, par ailleurs source de profit pour leurs propriétaires, serait un leurre si elles ne s'accompagnaient pas de la responsabilité des gestionnaires face à la diffusion sans discernement d'incitations à la haine et à la violence. Merci Madame Massonneau. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Curvoise, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Monsieur le Président, Madame la députée Massonneau. Vous avez malheureusement raison. Vous savez qu'il existe une plateforme appelée Pharos qui permet le signalement en matière de discrimination. Or, depuis maintenant deux ans, la plateforme a augmenté de 41% ses signalements. Donc il faut évidemment agir, et le gouvernement le fait. Il l'a fait, il va le faire. Il va le faire à l'occasion notamment de deux projets de loi. Le projet de loi sur l'égalité et la citoyenneté que Patrick Cannaire défendra devant l'Assemblée nationale, où nous allons simplifier encore un peu plus les règles de poursuite et de jugement sur les infractions réprimant ces discours de haine. Nous allons le faire aussi dans le même projet de loi, puisque nous allons faire du racisme une circonstance aggravante générale. Nous allons le faire encore dans le projet de loi pour la justice du XXIe siècle, puisque nous allons autoriser les actions de groupe en matière de discrimination. Mais vous m'interrogez sur les responsabilités. D'abord, la responsabilité de l'auteur est totale. Ensuite, la responsabilité du fournisseur d'accès ou du fournisseur d'hébergement est aussi mobilisable, notamment s'ils ont eu connaissance des activités ou des propos illicites, ou s'ils n'ont pas promptement réagi pour les rectifier ou pour rendre l'accès impossible. Parce que vous savez sans doute que la loi fait obligation à tous les fournisseurs d'accès de mettre en place un dispositif accessible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Il faut donc informer les autorités publiques quand il y a des activités illicites et donc de les signaler. C'est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Conserver les données est une obligation pour les fournisseurs d'accès aussi, pour que l'autorité judiciaire puisse identifier ceux qui font ce type de discrimination. Un an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende aussi s'ils ne le font pas. Et enfin, nous avons créé, vous le savez, une infraction spécifique pour ceux qui n'ont pas déféré aux autorités judiciaires avec des peines qui sont tout à fait conséquentes. Voilà, madame la députée. Merci, monsieur le garde des Sceaux.